... ... Foulani est un cadre qui regroupe les associations et des structures foulanis évoluant dans le secteur des cultures urbaines au Sénégal et dans les diasporas. A l'heure où on parle d'industrie culturelle et créative, ces secteurs devront être à la hauteur et au diapason des mutations du secteur des cultures urbaines, d'où cette anticipation de ce collectif dans l'appropriation de ces nouveaux concepts. Cependant, depuis sa mise en place en 2017, le Fonds de développement des cultures urbaines semble être un fonds de grande ville du Sénégal, car certaines localités de l'intérieur du pays ne sont pas servies, laissant ainsi naître des frustrations sur la répartition de l'intérieur du pays. Le Fonds de développement des cultures urbaines, notons aussi, est un bon fonds qui booste la culture urbaine sénégalaise, car son impact sur le plan économique, social, éducatif demeure visible aux yeux de tout le monde. Donc, il mérite d'être sécurisé par ces acteurs. Fort de ce constat, nous avons jugé nécessaire de mettre en place ce collectif qui a pour but d'améliorer les conditions de vie et de travail des artistes et des acteurs fulani, orientés et accompagnés les uns vers une structuration dans le secteur des industries culturelles et créatives. Le CACU se veut un cadre de réflexion jouant un rôle d'intermédiaire entre les institutions locales et les structures des cultures urbaines fulani dans le Fouda et aux environs. Le CACU travaille sur un projet fédérateur qui consistera à faire un recensement de tous les acteurs des cultures urbaines fulani, des festivals hip-hop, les résidences de création, de production, de formation, les colons, les partenariats de tous les projets liés aux cultures urbaines dans le Fouda et aussi dans la diaspora. Pour une bonne planification de ce projet d'intérêt général, nous avons pu bénéficier quand même de deux bureaux, l'un à Dakar au siège du Dandelignon de Babamal et l'autre à Tchilogne au niveau de la FACMA dans nos fabriques artistiques citoyennes et culturelles. Ils joueront le rôle d'une agence de consultation qui collabore avec les artistes et les acteurs culturels sur la structuration et la formalisation de leur dossier de candidature au Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives. Notons bien que maintenant le Fonds de développement des cultures urbaines est devenu le FDCUIC, d'où la traduction des Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives. Ces deux bureaux serviront au CACUF de pôle d'encadrement d'orientation des structures fulani, légalement reconnus sur toutes les démarches artistiques et culturelles nationales et internationales. Nous voulons rompre définitivement avec l'informel et tendre vers l'assainissement du secteur des cultures urbaines pour une professionnalisation des acteurs et des artistes fulani. Le monde culturel, étant une sphère des affaires qui repose sur le réseautage, pousse ce collectif à jouer sur le mot fulani pour s'ouvrir aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest, partageant avec le Sénégal une langue commune. Le monde culturel, étant une sphère des affaires qui repose sur le réseautage, pousse ce collectif à jouer sur le mot fulani pour s'ouvrir aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest, partageant avec le Sénégal une langue commune. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Nous sommes tous les membres, nous sommes structuraux, structuraux, mais partout où on parle, on est laissés à nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, on a peut-être le poulard, ça constitue un obstacle, alors qu'on ne peut parler une fois de plus de richesse que dans la diversité. Nous sommes tous les membres, nous sommes tous les membres, nous sommes tous les membres, nous sommes tous les membres pour représenter dignement notre chère Sénégal. Dominique et qu'il vient de lire, merci pour la pertinence, et merci aussi pour les objectifs qui ont été soulevés, parce que je pense que si je reviens un peu sur les objectifs et les missions du collectif, ça part d'un contexte déjà qu'on peut dire de frustration, parce qu'on peut dire qu'il y a un fonds qui a été mis en place depuis 2017 maintenant, qui s'appelle le FTCU, Fonds de Développement des Cultures Urpaines, qui finance pas mal de projets, avec une enveloppe qui était de 600 millions, et maintenant, le président de la République a promu que l'enveloppe va s'étirer jusqu'à 1 milliard pour le secteur des cultures urbaines au Sénégal. Donc ce secteur finance pas mal de projets, mais on a vu que l'essentiel des projets, ou bien ce qui est financé par le FTCU, est concentré à Dakar, et que les grandes villes, les autres grandes villes, les régions, sont laissées à elles-mêmes. Et surtout, on peut dire que le Nord, aujourd'hui, si on est en train de faire un travail colossal pour surtout recenser les projets ou les structures existantes qui sont aujourd'hui à la recherche de financement, on ne trouve pas plus de 20 structures. Et sur ces 20 structures, moins de 15 reçoivent ce financement. Et certaines structures peuvent le recevoir cette année, et que l'année prochaine, elles ne le recevront pas. Donc on a jugé nécessaire qu'il y a un coaching qui manque, qui peut être apporté, et le recrutement de volontaires va participer à cela. C'est-à-dire qu'on a deux bureaux, aujourd'hui, au siège d'Idan et Légnol. C'est l'occasion de remercier ceux qui travaillent là-bas, remercier le leader vocal, Babamal, qui nous a ouvert ses portes et nous a donné ce bureau-là au Parcels-Ascéni. Il y aura des volontaires là-bas qui sont prêts à conseiller, à accompagner au montage de projets, et surtout à ce que ces structures-là, les artistes, les acteurs culturels, s'ils veulent aujourd'hui avoir, à être formels, à être formalisés, on peut les accompagner, et les aider surtout à réduire le projet. Ne serait-ce qu'avoir réduit le projet, c'est déjà bien. Derrière, donc, le collectif s'engage à aider, à accompagner à la rédaction, jusqu'au financement de ces projets-là. Et en deuxième lieu, on a un bureau qui se trouve à la Fabrique artistique, culturelle et citoyenne de Matam, qui se trouve à Tchirang. On a un deuxième bureau qui est là-bas. Donc, le collectif est scindé aujourd'hui, que ce soit et dans les grandes villes de Dakar, mais aussi avec ses points focaux, un peu partout dans les régions du Sénégal. Donc, partout où il y aura des artistes qui sont aujourd'hui prêts à être accompagnés, le collectif s'engage à le faire. Donc, je voudrais juste clarifier un peu et contribuer sur ça, avant de passer en haut à Adam, si il s'agit des projets du collectif, pour qu'il puisse faire un bref résumé en poulard, et un pasteur qui tomara un quiche.